Telle Harry Potter et sa monture ronde, Fabien Galtier ne se sépare pas de son imposante paire de lunettes. Né à Cahors dans le Lot, le sélectionneur des Bleus a marqué l'histoire du rugby en France. Outre sa carrière, un sujet de discussion revient souvent chez les supporters, celui de ses lunettes. Que ce soit en tribune ou lors de points presse, Fabien Galtier arbore fréquemment une paire de lunettes noires assez épaisses qui ne passent pas inaperçues. Interrogé par le Parisien en novembre 2021, l'homme a indiqué que ces mystérieuses binocles lui servaient à pratiquer le sport en les gardant toujours sur son nez. Ce sont des lunettes de sport en plastique qui permettent de courir, de tomber car je cassais toutes mes lunettes avant, avait-il confié au quotidien, avant de poursuivre, ma vue ceste dégradée vers 46-47 temps. Il a fallu que je mette des lunettes plus fortes mais surtout que j'arrête de les casser. L'ancien demi de mêlée mise sur la praticité de cet accessoire qui fascine tant, ce sont des lunettes de sport, incassables. Avec elle, je joue au squash et au rugby, avait-il rapporté au midi olympique. Ma maman n'aime pas si l'entraîneur n'est pas très regardant sur le design de sa monture, sa mère, en revanche, n'en pense pas moins, ma maman n'aime pas. Mes enfants ne disent rien, ils sont gentils avec leur papa, déclarait-il aux Parisiens, avec humour. Après avoir remporté le tournoi des 6 nations à trois reprises lorsqu'il était joueur, Fabien Galtier a de nouveau ramené la coupe en tant qu'entraîneur, cette fois-ci, en 2022. À quelques mois de la Coupe du Monde 2023, qui se déroulera en France, les Bleus sont les favoris de la compétition, qu'ils n'ont encore jamais remporté. En attendant, l'équipe de France, tenante du titre, affronte, ce dimanche 5 février, la Squadra de Zoura, Italie, lors de la première journée de la compétition du tournoi des 6 nations. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Norbert Scannella panoramique. 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 Sous-titrage ST' 501